Vous avez vu mon fils ? Il est pauvre. Oui c'est le plus pauvre. Well hello ! J'espère que vous allez bien, je suis contente de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit dimanche matin, petit café comme d'habitude. Et cette semaine, vu que j'avais pas spécialement d'idée de vidéo, je me suis dit que j'allais parler du seul sujet que je connais bien sur cette planète, moi-même. En vérité j'ai quand même relié ça au livre, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la vidéo Ma vie en livre qu'avait fait Nina Quill et aussi About Estelle. Je vous mettrai leurs deux vidéos et leur chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça. Et en fait c'est dans ce moment où vous parlez des livres qui ont marqué ma vie de lectrice depuis petite jusqu'à aujourd'hui. Pas forcément que mes livres préférés de tous les temps, mais tout du moins les livres qui ont vraiment eu un impact dans ma vie de lectrice. Ma vie de lectrice, elle débute quand je suis toute petite et que mes parents me lisent des histoires dans mon lit. Et quand j'étais petite, les livres qu'on me lisait le plus, c'était les livres des classiques d'animation Disney qui étaient édités chez France Loisirs à l'époque. Parce qu'évidemment quand j'étais gamine, à part Disney, rien ne m'intéressait sur cette planète. Donc les seuls livres que je voulais qu'on me lise c'était ceux-là. C'était tout simplement des condensés, des films dans un livre, donc qui étaient illustrés avec des images, des dessins animés. Et puis il y avait du texte et que ça racontait l'histoire et c'était quoi, une cinquantaine, centaine de pages à tout péter. Mais j'adorais ces livres-là, je les collectionnais, j'en avais plein, plein, plein. Et je regrette de m'en être séparée parce que du coup ma maman les a donnés quand j'ai fini par grandir et que je m'étais désintéressée de tout ça. Et je regrette maintenant avec du recul de ne plus les avoir parce qu'honnêtement c'était des pièces de collection ces bouquins. On avance un petit peu dans le temps, donc début, primaire, quand j'apprends à lire et que je veux lire des romans pour la première fois de ma vie. J'ai aux alentours de 6 ans et mes parents m'ont marre de me raconter des histoires, ce que je peux comprendre. Les livres que ma maman m'avait achetés à l'époque, c'était des livres de la Bibliothèque Rose, ma première Bibliothèque Rose si vous le dire, c'est vraiment mes souvenirs vieux, vieux, vieux. Et c'était les Minilou, voilà, je kiffais trop les Minilou, j'en avais plein, j'en lisais de ouf. Et c'est vraiment ces livres-là qui m'ont mis dans la lecture parce que c'était pas des livres illustrés, c'était vraiment sous forme de petits romans. Et c'est ces livres-là qui ont été mes premiers romans à proprement parler et qui m'ont donné le goût de la lecture et envie de poursuivre. Et du coup, tous les soirs, je lisais Minilou et je kiffais de ouf. Ça me donnait trop l'impression d'être une grande parce que je lisais un livre sans images, tu vois. Là j'avance, là j'avance, là j'avance. Au bout d'un moment, Minilou, ça me désintéresse. Et ce qui est venu après les Minilou et qui ont été clairement le centre de ma vie pendant longtemps, ça a été les livres Grand Galop parce que forcément j'étais une pony girl et Grand Galop c'était ma passion, que ce soit les livres ou que ce soit la série. J'ai poncé je ne sais combien de livres Grand Galop, vraiment c'était mon kiff. Je crois que je n'ai jamais été aussi fidèle à une saga qu'à Grand Galop dans ma vie. Et même tous les autres livres qui étaient un peu dans le style de Grand Galop, je parlais des ranches aux US avec les chevaux sauvages et tout, ça c'était clairement ma cam et ça, ça je les ponçais. Forcément une fois la première passée, on entre au collège et on va dire que vers la 6e, 5e, j'ai développé une nouvelle obsession pour une autre saga qui est assez connue je crois maintenant. Il s'agit de la saga La Guerre des Clans de Erin Hunter. Mais alors ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste l'histoire de gangs de chats, enfin de clans de chats qui se partagent une forêt et des territoires et il y a des histoires de magie, de prophéties, il y a un côté un peu ésotérique, mystique, tout ça. Je kiffais trop La Guerre des Clans. Et c'est une saga mais qui en plusieurs cycles, il y a je ne sais combien de tomes par cycle aujourd'hui, je ne sais même pas où est-ce qu'on en est, le truc c'est sans fin. Mais l'obsession était telle qu'avec une pote, on était sur des forums de RPG et je faisais du RPG La Guerre des Clans. Je kiffais trop ça. Et puis vu qu'on parle du collège et des livres qui ont marqué mes années collège, je fais partie de cette génération qui a clairement été marquée par une saga que tout le monde connaît aujourd'hui. Évidemment je ne pouvais pas ne pas parler de Twilight dans cette vidéo puisque Twilight, c'est clairement un marqueur temporel de ma génération, je suis désolée. Il faut arrêter d'avoir honte. Voilà, maintenant c'est plus une exception, c'est devenu une généralité, on est tous passés par là. Et moi je n'ai pas commencé avec les films parce que quand le premier film était sorti, j'en avais plus ou moins rien à péter. Et en fait c'était à force d'en entendre parler où je me suis dit, bah tiens du coup je vais commencer à lire les livres plutôt que regarder le film. Parce qu'à cette époque-là, il y avait du temps entre le moment où le film sortait au cinéma et le moment où il sortait en DVD. Parce qu'à l'époque il y avait encore des DVD. Et le 1, je me souviens que j'avais mis du temps, du temps, du temps à le lire. Jusqu'à ce que justement mes parents m'achètent le DVD, que je regarde le DVD et que je me dise « Ouah mais en fait c'est beaucoup trop bien ! » Là j'ai défoncé le tome 1 et j'ai défoncé le tout reste de la saga juste derrière. Parce que ça a clairement fait partie de ma vie de lectrice. Ça fait partie de ces sagas qui m'ont donné le goût de la lecture. C'était l'apogée de la collection Black Moon chez Hachette. Putain qui n'existe plus aujourd'hui. L'âge d'or de la Beatleet. Twilight n'ont été que les premiers d'une grande histoire d'amour avec Black Moon pour beaucoup de personnes. Et du coup en parlant de Black Moon, on va rester dans le thème de la Beatleet. Avec la saga Les loups de Mercy Falls. Oui parce que moi j'étais team l'Garou, j'étais team Jacob donc j'en ai rien à foutre des vampires. Moi c'était les loups de l'Garou qui m'intéressaient. Et la saga Les loups de Mercy Falls de Maggie Steve Vatter. Ah ça a été un sacré truc pour moi aussi. Je suis obligée de parler de cette saga parce que clairement moi je me sentais trop à contre-courant. Parce que dans la vibe de Twilight, beaucoup de personnes étaient trop en mode les vampires et il y avait plein de trucs autour des vampires. Et moi je me croyais trop. Non mais moi je suis une meuf différente tu vois, je préfère les loups Garou. Vraiment j'étais une pick me à l'époque. C'est un peu le petit bijou que j'avais moi, que personne connaissait. Aujourd'hui je crois que c'est un peu plus connu quand même. La période Beatleet ça a principalement été ma période collège. Par la suite on est passé donc plus au lycée. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs des lectures que j'avais au lycée. Dans ma vie de lectrice, j'ai souvent eu des périodes où je lisais beaucoup, puis je lisais plus du tout, puis je relisais beaucoup, puis je lisais plus du tout. Et je crois que le lycée, c'était un peu ça. Je lisais beaucoup moins. Les seuls souvenirs de lecture que j'avais du lycée, à part la lecture obligatoire évidemment de l'école, c'est que je m'étais beaucoup détachée de tout ce qu'était littérature de l'imagine. J'étais très centrée sur le contemporain, parce que j'avais découvert les livres de Musso. Et les livres de Musso... Ah ça a été quelque chose. Voilà les seuls Musso rescapés de ma collection. C'est les seuls que j'ai gardés, mais il faut savoir que je les avais quasiment tous. Je crois presque tous, les livres de Musso. Et vraiment, quand j'étais au lycée, Musso c'était ma came. J'aimais trop ce truc contemporain, thriller. Parfois il y avait un peu des histoires de romans, et je me souviens que je les dévorais. Les années lycées c'était vraiment plus tournée, contemporain, un peu thriller, mais pas trop parce que j'avais les pétoches et j'ai toujours les pétoches, donc je me calme sur ce genre-là. Musso, ça c'était mes années lycées, ça. Ça c'était mes années lycées. J'ai écrit je ne sais combien de citations de Musso sur les murs de ma chambre. Mes parents veulent toujours me tuer à l'heure actuelle pour ça. Sur les murs de ma chambre, vous avez bien entendu. Et je me sens avec une pote, ils m'ont passé notre vie à nous mettre des messages sur nos murs Facebook. Là je parle d'un temps que les moins devantants ne peuvent pas connaître. On se mettait des messages sur nos Facebook avec des citations de Musso. Thème, on était ravagé. Je vous disais tout à l'heure que j'avais des périodes où j'avais des passages à vide en termes de lecture, et c'est vrai qu'entre la fin du lycée et la fin de ma deuxième année d'études supérieures, il y a eu un grand passage à vide. Enfin, je ne me souviens pas d'avoir lu, ou tout du moins je ne me souviens pas de lecture qui m'aurait marqué à cette période-là. Et en fait, ce qui m'a remis à la lecture, ça a été quand j'ai découvert Booktube à l'époque, donc on parle de 2015 genre. Booktube en 2015, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas du tout le même genre de livres qui étaient mis en avant, mais c'est un peu ça. C'était regarder en fait des vidéos de personnes qui parlaient des livres qu'ils avaient lus, qui m'ont redonné envie de lire des livres. Et c'est à cette période-là que j'ai lu pour la première fois la saga Harry Potter, que j'ai en 45 000 exemplaires maintenant. Moi, Harry Potter, j'avais surtout grandi avec les films quand j'étais petite. Le premier est sorti, j'avais 6 ans, et ils m'ont accompagnée jusqu'à genre mes 15 ans, je crois. Et j'ai fini par me dire aux alentours de 19-20 ans, il serait peut-être temps que je les lise. Et ça a été une révélation pour moi de lire les Harry Potter, puisque c'est ce qui m'a remis dans la littérature de l'imaginaire. Tout ce qui était le fantastique, la magie, l'imaginaire, et qui sont en fait mes genres de prédilections aujourd'hui. Et ce qui a aussi marqué ma vie avec Harry Potter, c'est que ça a été ma première lecture en anglais, et ça a ouvert en fait cette porte de la lecture en anglais pour moi. Je pensais que c'était incapable de lire un livre en anglais, et au final maintenant, j'arrive à en lire quasiment aussi bien que je lis des livres en français. Donc ouais, tout ça je le dois à ma lecture d'Harry Potter. Donc même si aujourd'hui c'est une saga qui est beaucoup décriée, notamment parce que l'autrice est problématique, ça reste une saga qui m'a bercée, que ce soit en film ou en livre, qui m'a beaucoup apportée. Donc elle reste quand même parmi ces lectures qui m'ont le plus marquée dans ma vie. Étant donné qu'à cette période-là je m'étais remise à la lecture de l'imaginaire, je m'étais dit « Mon Dieu, il faut que tu rattrapes tout le retard que tu as sur les classiques de l'imaginaire, et notamment de la fantasy. » Et c'est ainsi qu'est rentrée dans ma vie. Ah je peux pas ne pas parler d'Isdark Materials. Ah non je peux pas vous faire une vidéo sans me parler d'Isdark Materials, ce n'est pas possible. Isdark Materials de Philippe Houman, donc à la croisée des mondes en français. J'ai aussi l'intégral en français derrière moi, mais je trouve que ces éditions-là sont tellement plus belles. Cette saga, elle a tellement marqué ma vie, parce que c'est une saga jeunesse, mais qui m'a tellement bouleversée. C'est la première fois en fait que j'étais à ce point impliquée dans une histoire, dans une intrigue, dans des actions, que j'étais autant attachée émotionnellement à tous les personnages de l'univers. C'était un univers tellement riche, tellement complet, il y a tellement de choses. Et surtout c'est une saga qui m'a tellement brisé le cœur. Franchement quand je l'ai fini, je me sentais vide, vide de toute émotion, vide de toute énergie. Et quand sortir a été extrêmement compliqué, parce que j'étais tombée juste follement amoureuse de cet univers-là. Je ne pouvais pas parler des livres qui ont marqué ma vie sans parler de Isdark Materials, parce qu'elle a clairement sa place dans le panthéon de mon cœur. C'est pas pour rien qu'elle est sur l'étagère de mes livres préférés. Étant donné que Isdark Materials m'avait fait comprendre que j'aimais les livres qui me brisaient en deux, qui me brisaient le cœur et qui me mettaient plus bas que terre, je me suis mise par la suite en quête d'autres livres qui me procuraient cet effet-là. Et je crois qu'il n'y a pas un livre sur cette planète qui m'est plus brisée que Forbidden de Tabitha Suzuma. Ce livre, ce livre, je l'ai lu en 2018 je crois, en 2023, 5 ans plus tard, je ne l'ai pas relu, mais je m'en souviens comme si c'était hier, tellement il m'a fait passer par toutes les émotions du monde. Il est très décrié ce livre, parce qu'il traite d'un sujet très 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 sensible, il traite de l'inceste, donc c'est pas un sujet très très drôle. C'est pas romantisé, enfin moi j'ai pas trouvé ça romantisé en tout cas, parce que ça reste, c'est un livre très dramatique, les mots utilisés par l'autrice, ce qui est fait dans l'histoire, comment c'est fait, tout, tout le dénouement, tout dans cette histoire a été fait pour, moi personnellement en tout cas, me briser le cœur en mille morceaux. Et comme Is Dark Notorious, quand j'ai fini cette lecture, elle m'a mise mais plus bas que terre, à tel point que même encore aujourd'hui, ça fait 5 ans que je l'ai terminé, même encore aujourd'hui, quand je pense à ce livre, je me souviens de toutes les émotions qui m'ont traversée, parce que ça a été un tsunami, pour moi cette lecture ça a été vraiment un tsunami d'émotions, et en fait c'est ce livre-là qui m'a rappelé que le contemporain c'était bien aussi. Je le mettrai pas entre toutes les mains parce que je pense qu'il ne convient pas à tout le monde, j'allais dans cette lecture à reculons de base, je m'étais vraiment dit, je vais le lire dans le but de le défoncer, résultat des cours c'est lui qui m'a défoncé. Et encore aujourd'hui, je crois que Forbidden est un de mes livres préférés de tous les temps, largement. On arrive à la dernière oeuvre en date qui m'est vraiment marquée, tellement elle m'a retourné le cœur, les émotions, tout ce que vous voulez. Je crois que depuis que j'ai fini cette saga, il n'y a pas d'autres livres ou d'autres sagas qui m'aient procuré ces mêmes sensations-là, et je parle bien évidemment de la passe-miroir de Christelle D'Avo. J'ai parlé d'Isdark Materials, j'ai parlé d'Arrivo Auteur, il fallait que je parle de la passe-miroir aussi. Un petit peu comme Isdark Materials et comme Forbidden, c'est une saga où je me suis tellement attachée à l'univers qui avait été créé par l'autrice, je m'étais tellement attachée au personnage, à absolument tout, j'ai tellement aimé la façon dont c'était écrit, la façon dont c'était mené. Cette saga, elle m'a vraiment bercée, elle m'a vraiment embarquée, et j'ai aimé me perdre dans cet univers-là, et ça m'a rappelé à quel point c'était ça que je cherchais dans la lecture et que j'aimais dans la lecture, c'était découvrir des univers, me perdre dedans, à tel point que quand je refermais le dernier livre de la dernière histoire, refermer le livre était très compliqué, et me sortir de l'histoire était très compliqué. Ça me fait mal que ce soit terminé, mais ça veut dire que c'était tellement bien, quoi. Et donc tout ça nous amène à aujourd'hui où je suis devant vous, où je n'ai pas d'autres livres à vous présenter, puisque j'ai fait le tour en fait de tous ces livres qui m'ont vraiment marquée, qui ont largement forgé ce que je suis aujourd'hui, ou tout du moins qui ont largement forgé ce que j'ai comme attente en termes de lecture et du profil de lectrice que je suis. J'espère que ça vous aura plu. Ça aurait aussi un petit moyen de me présenter auprès de vous, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et puis de toute façon ça fait pas longtemps que j'ai repris les vidéos, n'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres qui vous ont marqués dans vos vies de lecteurs, et aussi si jamais vous en avez lu certains que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'ils font aussi partie de vos livres préférés, etc. Ça me ferait très plaisir de découvrir vos réponses, et surtout d'avoir vos recommandations à vous, pour un peu plus vous connaître vous également. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo, généralement c'est le dimanche matin aux alentours de 10h30. Vous pouvez aussi liker la vidéo, c'est toujours bien pour le référencement, ça fait plaisir et ça prend pas trop de temps. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, qui sont en main d'infos comme d'habitude, pour aller voir les bêtises que je fais là-bas, si jamais ça vous intéresse. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end, de très belles lectures, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao ciao !